IJM a lancé un défi, il vous a expliqué comment on cuisine le champignon séché. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ici, j'ai les champignons sauvages de Moray-Québec. Ce qu'on va faire, on va prendre le bol ici, on va le remplir avec de l'eau chaude ou de l'eau bouillante. J'ai de l'eau chaude du robinet, c'est parfait, ça fait la job. Le champignon séché, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été déshydraté, donc il a tout perdu son eau naturelle lorsqu'on le récolte en forêt, parce que c'est un produit qui est 100% local qu'on récolte dans les forêts du Canada, donc il est déshydraté. C'est comme une épice, ça se conserve jusqu'à deux ans, ça a un maximum de saveur. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça dans l'eau, on va s'assurer qu'il y a assez d'eau pour être capable d'immerger le champignon séché, pour y redonner sa forme la plus naturelle possible, comme si on venait de le récolter dans le bois, la même chose. On va attendre 15 à 20 minutes pour s'assurer que le champignon soit bien réhydraté. Donc quand le champignon va être réhydraté, on va pouvoir le filtrer parce qu'on va récupérer le bouillon. Avec ça, on peut se faire des potages, on peut se faire des sauces, on peut se mouiller un risotto. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver au réfrigérateur pour ne pas le perdre. Les avantages du champignon séché, ça se conserve bien, c'est facile à cuisiner, c'est comme une épice, donc tu as un maximum de saveur pour ton plat que tu peux faire à tous les jours. Maintenant que nos champignons sont réhydratés, on va être prêts à aller en cuisine et à préparer notre repas.